Europe Matin et le journal avec vous Maxime Suetek. Ravi d'être avec vous, merci d'avoir chassé Europe 1. Voici les titres de l'actualité en ce lundi 7 mai à la 1, ça commence maintenant. Edouard Philippe entame à l'instant sa série de rencontres avec les syndicats de la SNCF mais l'espoir d'une sortie de crise rapide semble faible. Le Premier ministre reste intransigeant, on verra ça dès le début de ce journal. On connaissait les avions sans ailes, voici les compagnies sans patrons. Au 14ème jour de grève chez Air France, le PDG Jean-Marc Janayac s'en va. La compagnie est-elle vraiment en danger ? C'est ce que nous dira Nicolas Barret. Premier anniversaire à l'Elysée pour Emmanuel Macron, les salariés de Whirlpool ont-ils envie de le fêter avec lui ? Nous sommes retournés dans l'usine d'Amiens, l'un des lieux emblématiques de la campagne. Également en sommaire, le tentaculaire dossier de l'Amiens, les victimes, les familles de victimes ne lâcheront rien. Elles vont une fois de plus réclamer aujourd'hui le droit à un procès. Et puis un pont peut en cacher un autre, c'est une semaine à trous qui démarre avec deux jours fériés. C'est trop pour certaines écoles privées qui ont décidé carrément de faire travailler leurs élèves demain 8 mai. A 8h15, notre invité de la République En Marche, Jean-Baptiste Djébari, il est au cœur de l'actualité du jour. Rapporteur de la loi sur la SNCF, il est aussi ancien pilote de ligne. Unsa, CGT, CFDT, Sudrail et Force Ouvrière, voici l'ordre dans lequel les syndicats de la SNCF vont défiler ce matin à Matignon. Édouard Philippe descend dans l'arène. Le Premier ministre a accepté le rendez-vous réclamé par les organisations syndicales qui ne veulent plus discuter avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Alors, qu'y a-t-il précisément à discuter, à négocier ? C'est ce que nous verrons dans un instant, mais d'abord, le sentiment d'un cheminot croisé dans les manifs de ce week-end. Béranger sert nom pour la CGT. On est reçu par le Premier ministre, c'est un signe fort quand même, parce qu'au départ, il ne voulait pas nous recevoir. Elisabeth Borne, elle est sur la touche, c'est fini pour elle, voilà, fin du jeu. Maintenant, c'est le Premier ministre, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui tire les ficelles depuis le début. On attend, voilà, quelqu'un de responsable et qui agit sans responsabilité. Mais on n'attend pas de grandes annonces, on se doute bien qu'il ne va pas nous annoncer une reprise complète de la dette comme on veut, il ne va pas nous annoncer de nouveaux financements, voilà. D'ailleurs, il a été clair, je ne négocie pas la dette, je ne négocie pas l'ouverture à la concurrence et je ne négocie pas le statut des cheminots. Ça fait un peu léger quand même, pour nous recevoir. Béranger sert nom de la CGT avec Martin Lange. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Carole, le Premier rendez-vous entre Edouard Philippe et l'UNSA vient de démarrer à l'instant. Lisez, Edouard Philippe a bien dit qu'il ne toucherait pas au cœur de la réforme. Ce syndicaliste vient de le dire, d'ailleurs. Edouard Philippe a été très clair, pas question de revenir sur l'ouverture à la concurrence, ni sur la fin du statut. Il se dit ouvert, mais ferme. En fait, ce qui va se discuter, ce sont des points précis de la réforme. La dette, par exemple, plus de 46 milliards d'euros. Le gouvernement n'a toujours pas dit quelle part l'État comptait reprendre. C'est un point essentiel pour l'avenir de la compagnie. Il y a aussi la nouvelle convention collective qui doit remplacer le statut des cheminots en 2020. Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Vous voyez, ce sont quelques exemples qui montrent qu'il y a quand même des points de dialogue possibles. Mais que peuvent espérer les syndicats ? Ils espèrent en tout cas du concret. Parce que pour le moment, vous avez les grandes lignes, mais tout le détail est renvoyé à plus tard. Ils veulent que des tables rondes soient organisées avec tout le monde autour de la table. L'État et la direction de la SNCF pour que personne ne puisse se renvoyer la balle. Est-ce qu'ils l'obtiendront ? Rien n'est moins sûr. Mais Edouard Philippe devra bien montrer l'ouverture qui est censée accompagner la fermeté. Sans quoi les syndicats menacent d'organiser une journée sans cheminots le 14 mai. Merci Carole Ferry. Nouvelle date donc, alors que deux nouvelles journées de grève sont annoncées à la SNCF. Demain et après-demain, ça va même commencer dès ce soir. 20h, ce seront les 15e et 16e jours d'arrêt de travail en un peu plus d'un mois. Du côté d'Air France, on en est à 14, 14e journée de grève aujourd'hui. 85% de vol assuré d'après la direction. Je vous rappelle les épisodes précédents. Les salariés ont rejeté vendredi les 7% de hausse de salaire étalée sur 4 ans proposée par le PDG. Jean-Marc Janayac a donc annoncé qu'il s'en allait. C'est la survie de l'entreprise qui est maintenant en jeu, ça. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le dit. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Echos. On en est là Nicolas, c'est l'avenir même d'Air France qui se joue. Oui écoutez, l'alliance Air France-KLM elle-même est menacée. Écoutez ce que dit le président du comité d'entreprise de KLM. Je cite. Pouvait-on s'attendre à ce que nos collègues d'Air France soient si radicaux pour participer à la destruction de l'entreprise ? Les mots sont très durs. Il faut se mettre à la place des Hollandais. Ils avaient choisi de s'allier à Air France et pas à Lufthansa ou British Airways pour créer un grand groupe mondial. C'était un magnifique projet européen. Aujourd'hui, la tentation est grande pour eux de demander le divorce. Mais Air France peut le refuser ce divorce ? Oui tout à fait. Mais que vaut le projet d'entreprise si en interne ce sont les divisions qui dominent ? Ça n'est pas viable éternellement. J'ajoute que certains salariés d'Air France, y compris des pilotes, au fond ne pleureraient pas la fin de ce grand projet européen. Ce que veulent certains jusqu'au boutiste. C'est un tête-à-tête avec l'État qui possède 14% du capital mais le double en droit de vote. C'est pour eux la garantie que rien ne changera et qu'ils finiront toujours par avoir gain de cause à la fin. L'État finit par céder. Ce scénario serait désastreux pour l'avenir d'Air France-KLM. C'est un scénario à la Alitalia. Une mort lente. C'est exactement ce que craignent les néerlandais de KLM. Air France, un gâchis national. C'est à lire ce matin en une des échos. Merci Nicolas Barret. Air France et la SNCF. On y revient juste après ce journal avec notre invité de député de La République En Marche, Jean-Baptiste Djébari. Europe 1, il est 8h05, la suite du journal. Maxime Switek. Baisser les APL de 5 euros par mois était une mauvaise décision. Voilà ce que dit le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien Denormandie. Un coup de rabot, dit-il, qui avait été très critiqué. On s'en souvient l'an dernier. Il convient, le ministre, que c'était une erreur. Et à propos de cette baisse des APL, une phrase d'Emmanuel Macron fait polémique. Une phrase prononcée dans un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 à l'occasion du premier anniversaire à l'Elysée du Président. Le chef de l'État compare ceux qui se sont battus contre cette baisse des aides au logement et le colonel Beltrame. Beltrame est un patriote au sens profond du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie, pas pour un bout de terre parce que c'est votre bout de terre et que vous êtes né quelque part. Non ! Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Et les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Voilà pour cette phrase prononcée par Emmanuel Macron dans la fin de l'innocence documentaire diffusée ce soir sur France 3, dont on reparlera tout à l'heure avec Philippe Vandel. Son réalisateur Bertrand Delay sera l'invité de Village Média. Et tout ceci nous amène donc à cette date, 7 mai, il y a un an. Emmanuel Macron l'a emporté au second tour de la présidentielle. Et pour ce premier anniversaire, nous avons choisi de retourner à Amiens, à l'usine Whirlpool, une usine de sèche-linge en cours de délocalisation vers la Pologne. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'y étaient affrontés dans l'entre-deux-tours, on s'en souvient. Alors comment les salariés ont-ils vécu cette première année du quinquennat Macron ? Un reportage de Lionel Gougelot. Leader de la révolte des Whirlpool, Frédéric Chantrel était plutôt sceptique face aux engagements du candidat Macron. Il y a la reprise du site et je me battrai pour qu'elle se fasse. Mais aujourd'hui, si un repreneur s'engage à recruter plus de 180 salariés avec un plan social exemplaire, c'est sans doute reconnaît-il grâce à l'implication du président de la République. Il est venu, il est revenu, il a retenu son engagement de revenir d'un bon climat puisqu'il y avait un repreneur. Whirlpool, ils ont foutu le paquet tout de suite. Macron, il avait dit qu'il allait regarder ce qu'ils allaient mettre. On met ce tenu. Whirlpool, je pense qu'ils l'ont pris au sérieux. Donc on se satisfait de ce qu'on a. Whirlpool, dossier prioritaire pour l'Elysée, sans doute, admet Catherine Letrain, déléguée CGC. Mais Emmanuel Macron n'avait pas de baguette magique. Il a tenu ses engagements, il est revenu. Après, que ça soit M. Macron qui décide de l'avenir de l'entreprise, je ne pense pas. Parce que c'est quand même l'entreprise Whirlpool qui a réindustrialisé le site. Reste ses salariés qui, comme Frédéric, gardent le sentiment amer que leur combat a été exploité à des fins purement électorales. Oui, il est venu faire de la pub. Il a peut-être mis son nez dedans, mais j'étais pas là quand il est revenu. Puis ça ne m'intéresse pas, ce personnage ne m'intéresse pas. Il n'a pas eu ma voix. Frédéric, qui comme beaucoup de salariés, continue de penser que la délocalisation de Whirlpool restera un immense gâchis. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1. Première année du quinquennat Macron, donc première année marquée notamment par la réforme du Code du Travail, la loi Asile et Immigration ou la loi antiterroriste entre autres. Mais quel est le programme pour l'année qui vient ? Eh bien c'est l'enquête du 8h. Bonjour William Galibert. Bonjour. William pour Emmanuel Macron. L'an 2 qui commence aujourd'hui passera d'abord par la banlieue. Oui, le discours de réussite du candidat Macron avait emballé la banlieue. Mais depuis, la banlieue n'a rien vu venir. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose dans le programme, avoue un député de la majorité. Alors après le rapport Borloo, place au concret. Les annonces auront lieu dans 15 jours. Puis le président va aussi continuer à éteindre les incendies qui couvent. Après les prisons, les hôpitaux, un plan est prévu pour cet été. Alors cette deuxième année, elle sera aussi marquée, William, par l'arrivée du prélèvement à la source, la réforme de la fonction publique. Mais le gros morceau des prochains mois, ce sera vraiment la réforme des retraites. Oui, la réforme des retraites ou comment transformer 37 régimes spéciaux en un seul système. Rien que ça, la concertation a déjà commencé. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher les Français de descendre dans la rue. C'est autre chose. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, a connu cette période à l'Elysée. La transition entre les débuts et la deuxième année du quinquennat pour contenir d'éventuelles colères, c'est simple. Maintenant, il faut que les premières réformes du président commencent à porter leurs fruits. La première année, je dirais qu'il y a une forme de laisser faire, où on laisse faire le chef de l'État appliquer sa politique. Mais ensuite, les Français sont bien sûr des impatients. Si les premiers résultats ne se font pas sentir, immédiatement, ça laisse la place au contre-pouvoir. C'est-à-dire à l'expression des oppositions, quelles qu'elles soient. En clair, si le pouvoir d'achat augmente et que le chômage poursuit sa baisse, la réforme des retraites sera presque dans la poche. En quête du journal de 8h, signé William Galibert. L'actualité de ce lundi, c'est également cette question. Y aura-t-il un jour en France un vrai procès de l'amiante ? Des milliers de salariés ont été contaminés au cours de leur carrière. Mais la justice peine à désigner les responsables et même à les juger. Les dernières mises en examen ont été annulées. Et c'est précisément ce que vont contester aujourd'hui devant la Cour de cassation deux associations de victimes. Écoutez le témoignage de Pierre Plutat. Lui a travaillé au chantier naval. Normed de Dunkerque. Écoutez madame, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai. Je pense que c'est inacceptable. Lorsque je travaillais au chantier naval, nous n'avions aucune connaissance de ce qu'était l'amiante. Si vous voulez, lorsque l'on revoit les conditions dans lesquelles nous travaillons, en deux mots, il neigeait de l'amiante dans les compartiments moteurs où nous travaillons. J'étais ajusteur mécanicien. Eh bien, il neigeait de l'amiante. Nous avions les narines tellement remplies de cette amiant que nous n'arrivions plus à respirer. Eh bien, nous prenions un bout de chiffon dans notre poche pour nous moucher et on continuait à travailler dans ces conditions. Et aujourd'hui, concernant les chantiers navals de la Normed, nous avons en ce jour 712 personnes atteintes de maladies dues à l'amiante, dont 90 décès consécutifs. Comment pourrais-je baisser les bras ? C'est impossible et je veux quand même continuer à croire que la justice, enfin, enfin, elle prendra ses responsabilités et elle fera son travail comme il faut, qu'on pourrait au moins être fiers de la justice de notre pays. Il pleuvait de l'amiante témoignage recueilli par Chloé Triomphe pour Europe 1. Europe 1, il est 8h11. Entre le 8 mai, demain donc, et le jeudi de l'Ascension, c'est une semaine à trous qui débute deux jours fériés dans une semaine. Eh bien, c'est trop pour certaines écoles privées qui ont décidé de faire travailler leurs élèves demain. C'est le cas, Aude Vernuccio, dans ce collège lycée du 16e arrondissement où vous êtes allée. Oui, parce que dès que la chef d'établissement a consulté parents et professeurs, tous sont tombés d'accord. Deux semaines entrecoupées par quatre jours fériés, ça impacte trop le rythme de travail des élèves. On sait très bien qu'on passe pratiquement le lundi matin à les remettre dans leur concentration de semaine. Si le mardi est chômé, on recommence tout le mercredi. Et ça crée une démotivation évidente pour les élèves. Travailler le 8 mai, donc, pour ne pas casser le rythme en échange d'un vrai pont pour l'Ascension, les avis sont plutôt partagés parmi ces élèves de 3e. Moi, je sais que je n'ai pas forcément envie de venir travailler le 8 mai, parce que c'est un jour férié, ça permet de se retrouver, de faire des activités. Mais c'est l'approche du brevet. Il y a certains cours pour lesquels ça pose des problèmes, par exemple en technologie. En mathématiques aussi, il y a peut-être certains chapitres qui demandent d'être revus. On sort juste de vacances, donc un jour de travail en plus, ça ne fait pas de mal. Rien qu'à Paris, une dizaine d'établissements privés ont opté pour cette solution au Collège de l'Allemagne, par exemple, où demain, on expliquera dans toutes les classes ce que représente le 8 mai 45. L'annonce de la capitulation de l'Allemagne est donc, de fait, la victoire des alliés. Et en attendant, on souhaite évidemment un très bon point à tous ceux qui en profitent, et à ceux qui n'en profitent pas également. Merci, Aude Vernuccio. Les sports avec d'abord le rugby et cet officiel. Perpignan va retrouver le top 14 après 4 ans en pro des deux. Les Perpignanais ont battu Grenoble hier, 38 à 13. Et puis en foot, Marseille a battu Nice hier soir, 2-1. Les Marseillais ont deux points de retard sur Lyon, deuxième et un sur Monaco qui est troisième. Tout en bas du classement, Lille qui a battu Toulouse sort de la zone rouge. Metz est officiellement reléguée.